L'Assemblée, nous entendons une adresse par son Excellency, Félix Tshisekedi Cholombo, président de la République démocratique du Congo. D'un ton rassurant, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Cholombo, s'est présenté devant la tribune des Nations Unies pour la quatrième fois consécutive depuis son élection en 2018. L'échelle de l'État congolais a ouvert son grand oral par des mots de compassion à l'endroit des populations de Libye et du Maroc meurtries par des catastrophes naturelles. Abordant les questions des politiques intérieures, le président de la République a clairement demandé le départ de la MONUSCO pour insuffisance des résultats 25 ans après. Après plus de deux décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations Unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé. Cependant, il est à déplorer que les missions de maintien de la paix déployées sous une forme ou sous une autre, depuis 25 ans en République démocratique du Congo, n'aient pas réussi à faire face aux rébellions et conflits armés qui déchirent ce pays et la région des Grands Lacs, ni à protéger les populations civiles. Autre sujet important à aborder, l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, une situation causée par les Rwandais qui opèrent sous couvert du M23. Tout en saluant les sanctions américaines à l'endroit des chefs militaires rwandais, le président de la République a réitéré la demande de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité à sanctionner tous les auteurs de crimes graves commis sur les territoires congolais. Il est injuste et inadmissible que des personnes citées comme responsables des crimes graves, susmentionnées dans les différents rapports des experts de l'ONU elle-même, sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, restent impunies dans le silence total de notre organisation et de ses membres, qui placent pourtant la lutte contre l'impunité parmi leurs priorités en matière de gouvernance interne et externe. À ce sujet, le gouvernement de la République démocratique du Congo salue chaleureusement les sanctions que vient d'infliger le gouvernement des États-Unis d'Amérique au Rwanda pour son soutien au groupe terroriste du M23 et à un de ses hauts responsables impliqués dans les aventures criminelles au Congo. Par ailleurs, le président de la République a confirmé la tenue des élections générales en décembre de cette année, un scrutin qu'il veut transparent, crédible et inclusif. En 30 minutes, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est présenté en porte-voix des Africains sur plusieurs questions partant du climat à l'obtention d'une place au sein du Conseil de sécurité. Tout compte fait, ses grands orales aura tenu toutes ses promesses d'élever tout équivoque sur des grandes questions de l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada